Bonjour, alors, on a trois cartes qui se retournent. Justice, dans un couple, et quitter une situation de discorde pour aller vers la tranquillité. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de soit rétablir la justice avec son autre, en allant vers l'autre. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui est en train de divorcer d'un couple pour aller vers la tranquillité. Il y a du fantasme à propos de la mini-impératrice, et c'est le timing divin. Et du coup, on fait mort et renaissance pour aller faire une déclaration d'amour. Ok, bon, les cartes voulaient nous dire ça. Apparemment, il y a des personnes parmi vous qui avaient besoin d'entendre que le monsieur était en train de divorcer. Alors, on va voir ce qu'il y a à la coupe. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler soit sur lui ou elle, soit de travailler pour gagner des pépettes. Ça peut aussi être ça. Ou à se reconstruire. Ah oui, la personne travaille pour regagner son pouvoir, sa force, et ne plus être dans une posture de faiblesse. Intéressant. Ok. Merci de nous donner le photomaton. Voilà, le photomaton. Il y a quelqu'un qui est dans la culpabilité. Alors, soit pour son contrat d'âme, soit par rapport à faire régner la justice. Dans un contrat, bien évidemment, avec une autre personne. Super. Et oui, il y a eu beaucoup de manipulations, du vol, des mensonges, de la déception, des tas de choses. Dans une histoire à deux. Et il y a beaucoup de conflits. Et du coup, on se retrouve dans la solitude, dans la misère, dans l'isolement. Et on va quitter ça pour aller vers la tranquillité. Vers la célébration. Avec une femme indépendante et célibataire. Bien. Donc, c'est bien ce que je pensais à la coupe. Enfin, les trois cartes qui sont sorties, on nous parle d'un homme qui est en train de divorcer. C'est bien ça. Merci de nous dire ce qui coupe. Ce qui coupe ça. Parce que le... Ce qui coupe ça, c'est vraiment le fait de se dire, c'est mon accomplissement ultime d'arriver à faire ce divorce, malgré cette culpabilité, malgré cette... Là, on voit bien que la personne a des cauchemars, elle ne va pas bien. Mais pour elle, il y a quand même une émotion de se réaliser de façon ultime, puisqu'on retrouve sa force. Et on retrouve une stabilité, une abondance. Alors, on retrouve une stabilité. La reine d'épée, c'est aussi le dialogue, l'intelligence, la capacité à parler avec une femme qui incarne l'amour inconditionnel. Afin de faire régner la vérité, la lumière et avoir du succès. Donc, ouais, c'est plutôt vachement bien ça. C'est beau. C'est très beau. Merci de nous dire à quoi aspire cette polarité masculine. Ben voilà, la polarité masculine aspire à être stable, abondant. Et aspire à retrouver son pouvoir. Et puis, ce n'est pas une petite carte de pouvoir, vu que c'est un arcane majeur. Donc, c'est plutôt quelque chose de très joli. Bien, hein ? C'est bien ça ? Est-ce qu'on voit bien ? Ouais. Voilà. Parce que la personne a changé de regard. Du coup, elle peut inspirer à finir un cycle dans sa vie. Ou alors, elle aspire à finir le cycle de celui qui n'a aucun pouvoir, qui n'arrive pas à prendre des décisions et à être libre. La fin de ce cycle, du coup, on réfléchit dans la solitude pour aller vers la tranquillité et la célébration avec cette femme indépendante et charismatique. Bon, je pose la question. Merci de nous dire quels sont les problèmes dans la vie de la polarité masculine. Le problème, c'est le mariage, l'engagement, faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées. Donc, peut-être que cette personne, comme on l'a vu, les trois cartes qui étaient tombées nous parlaient de justice dans un coup pour aller vers la tranquillité, donc une forme de divorce. Peut-être que c'est ça son problème. Peut-être qu'il est marié avec quelqu'un. Et qu'il ne peut pas se libérer comme ça. Ou peut-être qu'il est entouré de gens qui lui demandent de faire preuve d'équanimité et de bienveillance à leur égard. Oui, voilà, le problème, c'est les peurs aussi. Les peurs par rapport à cette excitation, à cette curiosité. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... On joue trop avec l'autre. Donc là, il y a une notion de pervers narcissique. Peut-être que ça, c'est ce qu'il vit dans son couple. Ah, c'est marrant, dans la méditation, on m'a parlé de ça. Ah oui. Beaucoup parmi vous parlent de la femme avec laquelle est mariée le monsieur, qui est une pervers narcissique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de plus proche d'un pervers narcissique qu'un masculin avec sa divine, avant de devenir, bien sûr, le merveilleux masculin sacré. C'est normal, il n'y a rien de mieux pour comprendre qu'il y a des attitudes de ne pas avoir que de le vivre soi-même, pour pouvoir comprendre que ce n'est pas bien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ça. Moi, ça me fait beaucoup penser à la carte du pervers narcissique. Merci de nous dire qu'on n'est pas si proche de cette polarité masculine qui est en train de se... Ah oui. On a vraiment beaucoup de regrets. On a beaucoup de blessures. C'est une histoire qui a fait mal. C'est un homme qui est malheureux. Et en même temps, il a retrouvé sa passion concernant cette papesse, cette magnifique nonne. Du coup, il a fait ermite par rapport à ses blessures, par rapport à ses pensées légitantes, en ce qui concerne son grand amour. Ah ! Intéressant. Merci de nous dire le futur proche de cette polarité masculine. C'est cet isolement, c'est cette solitude, c'est cette forme de misère aussi. C'est quand même... C'est une personne qui ne vit pas forcément des moments très heureux. Là, on a quand même une forme de cauchemar et de justice. Donc, on a quand même cette notion de... Ça fait mal. Ça fait mal. Ça a fait mal dans le passé proche. Donc, dans le futur proche, on va s'isoler, on va se sentir dans la misère, on va se sentir... Cet homme va se sentir une petite chose concernant un engagement avec une personne, un engagement avec la mini-impératrice, parce que c'est le timing divin actuellement pour cet homme, de se remettre en question, de A à Z, dans la douleur, dans la destruction massive et dans la reconstruction, concernant une opportunité ratée. Bien évidemment. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme. Écoutez, apparemment, soit il pense beaucoup à la reine de l'amour inconditionnel, soit lui-même est en train de prendre ces qualités-là. C'est plutôt pas mal, ça, je trouve. Plutôt joli. Vous voyez, c'est un travail en cours. Et on pense beaucoup à la réalisation de son bonheur avec le jour. Mais on a des peurs. Bah ouais, c'est toujours un peu le souci, hein. Et oui. Ça, la peur, c'est la grande constante, je dirais. Et toujours, merci de nous dire la posture de la belle Pénélope, de la belle divine, en face de cet homme qui est dans la souffrance. Merci de nous dire, et ben voilà, regardez. Bah oui, c'est sûr, c'est Pénélope. Et oui. Donc la papesse. Donc, bah, la polarité féminine, c'est les choses, sans avoir aucune information, a beaucoup d'intuition, est très élevée spirituellement. Et elle est zen, hein. La papesse, elle est bien, elle est posée. Et oui. Et donc, le fait qu'elle soit dans cet état-là aussi bien, ça fait un jeu sur le cerveau de ce monsieur, et ça le pousse, lui, à aller plus loin. Et à regarder ses pensées limitantes. Et du coup, il peut commencer à planifier son grand retour, parce qu'il a compris sa valeur. Tout simplement. C'est beau, c'est très beau. Ainsi de nous dire, quelles sont les peurs et les envies de cette polarité masculine. Et bien écoutez, ses peurs et ses envies, c'est d'avoir la peur d'être heureux en amour. Voilà. Bah, il commence à identifier que c'est lui qui a un petit problème mental. Alors, il commence à se rendre compte qu'il est le seul à avoir toujours empêché cette histoire de réussir, puisque bon, il a compris les blessures dans le passé proche. Là, il est dans cette forme de justice par rapport à son contrat d'âme et de cauchemar, de culpabilité. Donc quand même, c'est un monsieur qui réfléchit. Et puis là, il est complètement à l'arrêt, dans la misère. Et du coup, il peut vraiment réfléchir. Et du coup, il comprend, ce monsieur, que c'est sa peur, qu'il a toujours... Il a peur de l'amour, il a peur du bonheur en amour. Et du coup, il doit guérir. Voilà, ses peurs et ses envies, c'est de guérir afin de retrouver son excitation et sa curiosité concernant son grand rêve qu'il n'a jamais réalisé. Merci, monsieur, le futur plus lointain. Écoutez, on a vraiment cette notion de contrat. Contrat divin, c'est beau. Voilà. Contrat, c'est un travail en cours encore. Il n'est pas encore fait, monsieur. Avec beaucoup, il faut faire preuve de beaucoup de force et de résistance. C'est l'impératrice qui doit faire preuve de force et de résistance. Mais elle, l'impératrice, a la chance d'avoir eu une intervention divine concernant une histoire où tout le monde a eu le cœur brisé qui a été une grande initiation à l'amour, son grand amour, ce fameux masculin, qui l'a, mais poussé au bout d'elle-même. Merci de nous dire ce qui se fait. Ok. Ben voilà. On se libère, on sort de son cercueil. On comprend pourquoi on a vécu pendant dix ans avec une pervers narcissique. Ben parce que soi-même, on s'était tenu comme un joli pervers narcissique avec la divine. Eh oui. Et puis, on est capable d'aller faire une grande déclaration d'amour à cette magnifique papesse. Joli, joli, joli. Eh oui, on réalise ses désirs. Enfin, cet homme va le faire. Et on se bat pour ça. Il faut se battre parce qu'on veut aller vers la tranquillité. en harmonisant sa vie à beaucoup de niveaux. Et puis, aller vers la tranquillité quand on sort du conflit. Et réaliser ses désirs, c'est aussi jongler avec pas mal d'éléments. Mais les choses s'accélèrent. Et on a beaucoup de signes du divin. Et on a vraiment, vraiment le début d'une grande passion. C'est beau. Bien. On va regarder les cartes qui vont nous éclairer ce jeu. Allez. Je suis toujours aussi douée pour battre les cartes. Allez, doux. J'ai accéléré, vous avez vu. 12 minutes pour réussir à refaire le tirage en total. Ouais, je suis fière de moi. Allez, c'est parti. Ben voilà. Aujourd'hui, ce monsieur, il est dans la destruction. Destruction métamorphose. Eh oui. Ça ressemble à la nuit noire de l'âme, il me semble. Donc, merci de nous éclairer le photo, ma tombe. Le meuf d'épée avec la paire de la justice. Eh oui. On est à l'arrêt. On est anesthésiés. On n'en peut plus. Trop de culpabilité. Il y a un moment où ça bouffe, quoi. Et puis, soit on est à l'automne de sa vie, soit sinon on commence à moissonner. C'est plutôt pas mal. Merci de nous éclairer. Ben oui, il faut trouver des compromis avec son enfant intérieur pour pouvoir rejoindre sa tribu. Et oui, le grand retour, la vibration, la contemplation de la destruction massive. Waouh ! C'est violent en ce moment. Merci de nous éclairer la carte du 10 de tentacle qui coupait ce photomaton. Là, voilà. Il a reçu. Du coup, il sait qu'il faut qu'il fasse une offre. Il a reçu l'info. Et c'est pourquoi c'est un accomplissement ultime. Parce qu'il sait qu'il souffre. Mais qu'en fait, peut-être que c'est inconsciemment. Mais en fait, il sait que c'est pour retrouver un grand truc. Donc, toujours cette notion de compromis, de trouver des compromis avec son enfant intérieur pour retrouver sa tribu. Voilà, toujours cette notion, c'est incroyable. Merci de nous éclairer le roi de tentacle et la carte de la force dans ce à quoi aspire cette polarité masculine. Merci de nous éclairer ça. Ben en fait, c'est le timing divin. Il ne peut rien faire de plus. Il n'a plus son libre arbitre. Là, il est obligé de s'incliner. Il ne peut plus choisir. Et du coup, il met des barrières à son côté. Je suis la victime de... Non, ce n'est plus le moment. Parce que dans la 5D, il est avec qui ? Avec sa polarité féminine. Et du coup, il retrouve... Vous voyez, cette 5D, il vit ça seul. On est bien d'accord. Là, c'est le moment où il se retrouve. Et puis, il a des regrets d'avoir autant de masques concernant cette union. C'est dingue. Merci de nous éclairer la carte du pape. Dans le problème de cet homme. Merci de nous éclairer la carte du pape. Oui, c'est bien un problème, cette union avec cette divine. Parce que la réponse étant oui, ça lui crée problème. Ah bah ouais, ce n'est pas évident d'accepter d'être heureux. Bon, pardon de rire. Ce n'est pas très 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 sympa. Bah oui, voilà. Parce que le problème, c'est qu'il faut travailler sur ses ombres. Travailler sur ses peurs. Et puis, il faut en même temps faire preuve de dévotion. Parce qu'il y a un moment, quand on est dans la transformation, dans cette nuit noire de l'âme, on n'en peut plus. Il faut avoir de la dévotion pour prendre les bonnes leçons. Et se réinventer, tout simplement. Donc là, on est dans le silence et la séparation. Mais bon, ça nous permet d'aller vers la lumière qu'on a à l'intérieur de soi. Merci de vous éclairer le sainte de Pentacle dans un futur proche, s'il vous plaît. Ben voilà. Cet isolement, cette misère, ça va permettre de retrouver un équilibre. Oui, il y a une misère. Oui, ça va être dur. Mais ça va permettre à cette personne de... Je suis mignon parce qu'il y a un honneur. De retrouver peut-être des choses à l'intérieur de lui. D'être démunie, ça permet de revoir des tas de schémas comportementaux qu'on peut avoir. C'est pas mal. Voilà. Ce que ça va permettre de vérifier, c'est pourquoi on a des masques. Et du coup, on se cache derrière un masque pour observer qui ? L'autre. L'union en question. Et du coup, on va pouvoir refleurir parce qu'on est accro à la personne. Pour l'instant, on contemple toute cette destruction qu'on a mis en place avec nos masques. Waouh, c'est terrible. C'est une histoire qui fait... Moi, c'est une histoire qui commence à me faire un peu de peine, j'avoue. En lisant toutes ces cartes, je trouve qu'on ressent bien ce que vit cet homme. C'est quelque chose de... Cette prise de conscience de cette destruction massive de l'amour dans sa vie, je pense que ça doit être terrible, tout simplement. Merci de nous déclarer la reine de coupe qui incarne cet homme aujourd'hui. C'est quoi cette reine de coupe ? Bien. Ben voilà. C'est ce que je vous disais. Il prend les qualités de la reine de coupe. Il trouve l'amour inconditionnel en lui. Et il a aussi cette relation au matériel. Je crois que dans les témoignages des divines, à chaque fois, le monsieur est très accro au matériel. Ça lui permet de trouver une stabilité. Puis les hommes ne quittent jamais le matériel. Ça, tout le monde vous le dira. Voilà. Il y a cette notion de victime, victime du couple sacré. Parce qu'on a porté des masques. Alors, qui est la victime ? C'est lui, c'est la polarité féminine, c'est les deux. Parce que les deux sont détruits pour se reconstruire dans une meilleure version. Et il y a cette notion d'être victime, de cette histoire dans laquelle on est enchaîné à quelque chose qui nous dépasse, qui nous détruit de la tête au pied. couple sacré. Waouh ! Merci de nous éclairer la carte de la papesse. Pour la divine, la papesse, elle va bien. Mais la papesse, elle est en pleine... Ben voilà, les divines vont très très bien. C'est le printemps, on bourgeonne, on fleurit. On est dans la complétude, parce que le monsieur ouvre. Et puis, on sait qu'on a un lien indestructible avec cet homme. Eh oui. Je ne vais pas le mettre. Je vais le mettre ici. Ce n'est pas la carte la plus jolie du jeu. Non, ce n'est pas ma préférée. Et la papesse, elle contemple. Ben oui, elle contemple cette destruction. Elle aussi, elle se dit, mon Dieu. Et le fait qu'elle ait été, elle aussi, victime de ce couple sacré, à cause des masques de ce monsieur. Ah ouais. Merci de nous éclairer les peurs et les envies de cet homme, la lune et le disque de couple. Et bien voilà. Ses peurs et ses envies, c'est cette union avec sa papesse. On l'avait bien compris, mais bon, on nous le confirme. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu, il y a un peu trop de cartes ici, je crois. Voilà. Ben voilà. Ses peurs et ses envies, c'est de retrouver son... Ben, de retrouver son libre-arbitre. De retrouver ce qu'il a envie de faire lui. Et ça, il le retrouve dans la solitude. Ça lui permet de contempler combien il a fait preuve d'orgueil et d'égocentrisme. Et puis, ben... Bien évidemment, c'est dû à ses peurs, tout ça. On s'en doute. Et du coup, il trouve la conclusion. Hum hum hum, c'est intéressant. Merci de nous éclairer la carte du Trois de Pintac. Ben voilà. On est dans l'orgueil et l'égo, hein, quand on s'engage avec l'autre encore. Ah, c'est un pan, le petit. Le petit, le grand, on va dire ça comme ça. Et il a peur, oui. Et du coup, il observe. Bien évidemment, parce qu'il admire sa divine. Et oui, bien évidemment. Voilà. Merci de nous éclairer la carte du jugement, s'il vous plaît. Dans un futur plus loin, ben voilà. Le jugement, comment on se libère d'une façon de penser. Comment on se libère de beaucoup de choses. Et qu'on voit et on comprend en quoi, si on a vécu avec par exemple une pervers narcissique. Parce que soi-même, on s'est tenu comme ça. On comprend la loi de cause et effet. On comprend le karma. Et voilà. Du coup, on contemple. Vous voyez, il est encore dans un travail, cet homme. On voit bien qu'il y a cette forme de contemplation, moi. qui n'est pas, ce n'est pas un truc qui se fait en trois jours, ça. Voilà. Il contemple la destruction. La victime. C'est dingue. Voilà ce qu'il contemple. Il contemple combien il a pu détruire dans sa vie parce qu'il a été victime de choses dans sa vie. Ou qu'il a fait des victimes. Et aussi, en contemplant, il observe aussi parce qu'il admire cette femme qui a réussi à se relever toute seule. Et qui a une force que lui, aujourd'hui, ne pense pas avoir. Merci de nous éclairer la carte du cavalier de coupe. On va faire un geste romantique. Il va communiquer avec sa divine. Ça y est. Et bien voilà, on est enfin dans la communication parce qu'on s'est réinventé. Et pour ça, on fait silence. Il y a eu une destruction de tout, notamment de la victime. Et on continue. On a observé parce qu'on l'admire à la divine. Et puis, c'est le cycle de purger. Pour ça, on fait solitude. Parce qu'on n'est pas éveillé encore. Il faut trouver cette conclusion avec ce partenaire karmique. Il faut en conclure. En tout cas, le partenaire karmique, c'est gelé avec lui. Donc, c'est fini avec ça. C'est en train de se finir, je dirais, avec le partenaire karmique. Quel qu'il soit. Ce n'est pas spécifiquement une femme avec laquelle il peut être marié. Ou un homme avec lequel cette femme va vous adapter à votre situation. Mais voilà, on a vraiment un tirage. Avec un monsieur qui est en plein travail. Qui a besoin de se retrouver. Qui a besoin de guérir ses blessures. Qui a besoin de se réinventer. Afin d'arriver à accepter d'aller vers cette union. À accepter de devenir le masculin divin. Et aujourd'hui, le fait que la réponse soit bien, oui, C'est un problème pour lui. Ben oui. Donc, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ben non, on va s'arrêter là. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Et je vous dis à demain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci.